Débrief du Denmark Open aujourd'hui, je fais pas long avec cette intro puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va également dire un mot des quelques français engagés à Abu Dhabi cette semaine. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shadow Badminton And it's very, very best My goodness me What's a rally Oh, sensational I'm the bad guy Take that Salut Benoît, merci d'être là comme d'habitude. Est-ce que ça va bien ? Salut Ewan, bonjour à tous. Bah écoute, pas trop mal et toi ? Ouais, on a eu une bonne petite semaine de bad et ça fait plaisir de pouvoir la débriefer. J'ai vu que par exemple sur le Discord, elle avait fait pas mal réagir cette semaine, notamment quelques matchs. Donc je pense que cet épisode, certains passages surtout de cet épisode vont être écoutés avec attention. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'un épisode est attendu. Et je voulais quand même te... J'ai préparé une petite question, normalement c'est toi qui fais ça, mais là c'est moi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette finale Axelsen-Antonsen, Ewan ? Aïe aïe aïe. Tu rentres direct dans le sujet. On a perdu la liaison avec Odense. J'ai l'impression qu'au Danemark, c'est peut-être un peu la déprime côté pour les résultats danois. Pas le même bilan pour les deux joueurs, on va en parler tout à l'heure. Alors, d'abord on commence, allez on va dire tranquillement, tranquillement comme la façon dont Shenjiya a joué cette finale de double dame. Gagné 21-16, 21-13 contre Matsuya Machida. Benoît, pas mal la technique de... On les laisse espérer jusqu'à 15 à peu près, même un petit peu avant pour le deuxième set. Et puis on accélère quand il faut. Voilà, nouveau 750 dans la besace, deuxième Denmark Open d'affilée pour Shenjiya. Une belle semaine au taf pour les Chinoises. Une belle semaine au taf. Cinquième titre sur le World Tour cette année en cette finale. Sans parler du titre... Du titre au jeu d'Asie, pardon. Du titre mondial. Enfin voilà, une petite saison. En fait, je me disais ça en préparant, mais au-delà de la finale, bon, t'en as vite fait parlé parce qu'elle est quand même globalement maîtrisée. Je pense que c'est aussi un peu... Enfin, je sais pas, tu vas me dire, mais on râlait souvent. On râlait positivement, mais c'est un peu cette saison-là qu'on attendait, non ? Même si leur saison dernière a été très très bonne. Je trouve qu'il y a moins de carences. C'est en est moins de trous inattendus. Ouais, en fait, avec Chenjiya, il y a ce truc, je trouve, de... En fait, ça dépend uniquement d'elles si elles gagnent, quoi. Genre, si elles sont à leur niveau, même sans être exceptionnelles, hein. Si elles sont à leur niveau, il n'y a personne qui peut les battre. Et pour qu'elles perdent, il faut vraiment qu'elles soient pas bonnes et qu'il y ait une autre paire qui soit dans une bonne semaine. Mais dès qu'elles sont juste à leur bon niveau, il n'y a personne qui peut les taper. Je suis d'accord avec toi. Le double dame, c'est un peu un tableau qui passe un peu parfois sous les radars. Mais il faut en parler de Chenjiya parce que la dictature qu'elles imposent sur ce tableau depuis plusieurs années maintenant, ça fait longtemps qu'elles dominent et elles sont encore jeunes. C'est largement notable. Alors, je ne sais pas, Benoît, est-ce qu'elles sont exceptionnellement fortes ? Est-ce que tu regrettes... Bon, là, je vais un peu plus loin que ce match-là, mais est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas une grosse paire qui soit plus constante et qu'ils puissent les challenger plus régulièrement ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut pointer du doigt ce qu'elles font. Oui, je partage. Pour moi, c'est un peu des deux. Elles sont exceptionnelles. Oui, bien sûr, on regrette que les japonaises prime n'en déplaise à Matsuyama Shida. Mais Matsumoto Nagara prime, quand il y a deux titres mondiaux, Fukushima et Hirota prime, c'est pareil. On ne les a plus là et quand on les avait, il y avait quand même plus d'adversité. On attendait beaucoup plus ces duels. Aujourd'hui, ils tournent quand même beaucoup dans un sens et il n'y a pas une paire vraiment qui est capable de les challenger. Alors oui, elles perdent des matchs et encore que cette année, on vient de le dire, elles en perdent beaucoup moins. Maintenant, oui, elles sont exceptionnelles. Je pense que dire le contraire, c'est abusé. Elles vont marquer l'histoire du double dame. On va voir combien de temps elles durent comme ça. Ça fait déjà quoi ? Je dirais avant le Covid, 2019-2020, déjà c'était le cas. Ça fait quatre saisons, quatre, cinq saisons qu'elles sont à ce niveau-là. Donc c'est déjà ouf. C'est clair, oui. Elles apparaissent, un de leurs premiers titres, c'est aux IFB 2017. Ça remonte maintenant, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'elles font. Et Benoît, en fait, ce qui est sympa, c'est... Tu sais, c'est un peu les fans de Formule 1 qui disent « S'il n'y a pas Verstappen, la saison, elle est ouf. » Alors, double dame, c'est un peu pareil parce que finalement, les finalistes qui les affrontent, ça tourne en fait. On voit parfois Matsuya Mashida, parfois c'est Jeon Kim. On a vu Fukushima, Hirota, pas trop mal dernièrement. Voilà, ça tourne un peu. Mais ouais, personne qui arrive à tout le temps être... C'est clair. À même s'assurer de la deuxième place, quoi. Et Benoît, je vais tout de suite faire la transition sur les Françaises puisque c'est peut-être la fois de la semaine où on a vu Chenjiya le plus en difficulté dès le premier tour contre Margot Lambert et Antran qui restaient sur une bonne semaine en Finlande. et qui perdent 22-20-21-16 et malheureusement... Alors, Benoît, c'est... Je sens qu'on va reparler un peu de cet aspect-là quand on va reparler du mix et notamment des Français. Ok, c'est les numéros 1 mondial, donc c'est pas scandaleux de perdre 22-20-21-16. Ce qui est plus gênant, là, Benoît, c'est la manière et notamment la manière dont les Chinoises étaient carrément absentes et dominées dans ce premier set et qu'elles finissent par le gagner quand même parce que les Françaises craquent alors qu'elles sont à 19-16. Ça, voilà, numéro 1 mondial ou pas en face, pour moi, c'est un peu plus problématique. Même si tu finis par perdre le match, il fallait au moins gagner ce premier set. Ouais, ben c'est... Enfin, j'en fais le même constat que toi. Le problème... Alors, à la limite, moi, j'irais même plus loin que tu le gagnes pas. C'est les numéros 1 mondial, il peut y avoir un moment où tu serres le jeu, etc. Tu peux le perdre, en fait. Moi, ce qui me gêne, c'est la manière. Qu'elles le perdent, finalement, oui, c'est frustrant et tout parce qu'il y a 22-20 et que t'as mené 19-16, mais la manière, putain, c'est... Je sais pas, tu mènes 19-16, c'est pas à toi d'aller faire une faute au bout de deux échanges, c'est pas à toi de te faire prendre sur un service long, de faire deux fautes consécutives non provoquées. En fait, moi, c'est ça qui me frustre, c'est que... Alors, je comprends que ce soit difficile de conclure face au numéro 1 mondial, enfin, clairement, au boss du tableau, mais la manière... Fais-les jouer ! J'ai bien conscience qu'elles sont fortes et tout, mais je t'en voudrais moins d'avoir perdu trois rallies que de même pas t'être donné la chance de les gagner. Oui, parce que c'est ce qu'on notait, je crois que c'est même toi qui me l'as dit par message quand on regardait le match, c'est qu'en fait, les Chinoises ont même pas été monstrueuses, genre, elles ont pas haussé leur niveau de jeu de fou dans le deuxième, OK, mais dans le premier, pour moi, elles ont pas forcément haussé leur niveau de jeu, c'est un peu les Français qui se sont effrités toutes seules là-dessus. Oui, oui, c'est totalement mon avis, et c'est ça qui me frustre, c'est que pendant quasiment 20 points, elles méritent, elles ont le niveau, alors oui, les Tchengia sont pas dans le coup peut-être, mais en continuant sur le même rythme, tu vas le chercher ce set, et d'un coup, tu te crispes, je sais pas, enfin, j'imagine qu'il y a un peu de tension de finir le set, mais là, c'est évident qu'en jouant comme ça, de toute façon, tu te donnes aucune chance. Voilà, c'est ça, c'est très frustrant, parce qu'au final, il n'y a pas eu de volant de match, il n'y a même pas de volant de set pour les Français, mais on a vraiment l'impression qu'au moins leur prendre un set, ça renvoie quand même un petit truc, alors que là, effectivement, c'est dommage, et du coup, voilà, Tchengia, qui après n'ont pas perdu de set de la semaine, c'est la fois où elles ont été le plus proche dans l'achéant. Après, Tableau, enfin, je veux dire, on n'a même pas cité les noms, parce que Autoroute, quand même. Oui, 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 effectivement, elles jouent aucune paire tête de série avant la finale, puisque derrière, après, encore une fois, je sais que tu le disais pas comme ça, ben non, mais c'est pas de leur faute, c'est les autres qui assurent pas, alors le fait que Kim et Kong soient forfaits, voilà, ça joue pas mal, ça aurait pu être la paire qu'elles allaient jouer en demi, la Kim et Kong étaient pas là. Rai ou Ramadanti encore aussi. Voilà, Rai ou Ramadanti pas là non plus, Tantina, qu'elles auraient pu jouer dès le deuxième tour, qui sont pas tête de série, mais qui sont toujours dangereuses, pas là non plus, effectivement, il y a pas mal de blessures, et au final, voilà, c'est Matsumoto, c'est Matsuyama Shida qui élimine Matsumoto Nagahara, qui elle-même avait éliminé Jeong Kim, donc en gros, voilà, c'était la partie basse du tableau, où même sans tête de série 2, il y avait un peu plus de niveaux, avec les sœurs Aimsard aussi, qui étaient dans cette partie, mais donc voilà, c'est Matsuyama Shida qui s'en sont extraites pour aller en finale. Voilà, sinon les sœurs Stoëva ont encore perdu dès le premier tour, je sais pas quand c'est la dernière fois qu'elles ont gagné un match en vrai, Fukushima Hirota ont aussi perdu dès le premier tour, contre Lilouo, les Chinoises, et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, Benoît, qu'est-ce que t'en penses ? Bah que, moi j'ai été hyper déçu, mais parce que, globalement, tout ce qu'on disait là, en haut t'as pas de tête de série, donc pas d'adversité pour Chen Ji-A, en bas t'as pas de tête de série 2, voilà, Mike Lee qui devait être tête de série 2, et qui sont pas venus non plus, ouais. Ouais, j'ai hâte de voir à Paris, mais je serais archi déçu d'assister au même tableau, très clairement, même si Matsumoto Nagara nous ont quand même bien régalé, il y a eu deux matchs où elles ont vraiment, enfin, moi j'ai bien kiffé les regarder, les regarder jouer contre Jeon Kim, et puis contre Kusuma Pratiwi, mais sur un 750 quand même, il y a tellement de paires fortes dans ce tableau que je pense qu'on s'attend à mieux, mais elles étaient pas là, donc... Exactement, et du coup, ça c'est la faute à pas de chance, mais c'est d'autant plus frustrant de voir les françaises jouer Chen Ji-A dès le premier tour. Allez, frustration toujours sur le double mixte. I'm the bad guy. Take that ! Avant de parler des français, on va quand même parler de cette finale, et Benoît, cette finale qui s'annonçait peut-être pas comme la pire, mais comme un match moyen, alors une rencontre entre Chinois, Zeng Wang contre Feng Wang, voilà, ça s'annonçait pas formidable, disons-le, et pourtant, ça a été de très 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 loin la meilleure des trois finales, avec une victoire de Feng Wang contre Zeng Wang tête de série 1, voilà, quasiment un remake de la finale des JO, gagné donc par Feng Wang, 16-21, 21-15, 26-24, Benoît, match, troisième set incroyable, fin de match, vraiment, le match est devenu petit à petit de mieux en mieux, parce qu'en plus, Benoît, au début, et surtout vu la physionomie du premier set, on pouvait s'acheminer vers une victoire de Zeng Wang pas tranquille, mais voilà, comme ils savent si bien le faire, et ben pas du tout, et voilà, fin de match folle, on s'est régalé. Ouais, on s'est régalé, meilleure finale est de loin, t'as bien raison de le souligner, franchement, c'était les deux meilleures paires de la semaine, déjà, faut le dire, il n'y a pas de, enfin, pour moi, sur ce que j'ai vu cette semaine, enfin, Feng Wang, d'un côté, on régalait, Zeng Wang, on était solide de l'autre, j'avoue qu'après ce premier set, je ne m'attendais pas à ça, et plus les volants de match défilés dans la fin du troisième, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ils ne vont pas réussir à le conclure, genre Zeng Wang, pas clutch, et premier volant de match, je crois, pour Feng Wang, et ben, ça n'a pas loupé. Exactement, c'est vraiment, tu sais, quand tu vois Feng Wang en avoir sauvé tant, et qu'il se ramène, et qu'ils en ont un, au fond, tu sais qu'ils vont le mettre direct, parce que des fois, le sport, tu as l'impression que c'est comme ça, il n'y a pas d'explication, mais... Quand c'est Zeng Wang, tu te dis que ça peut aussi ne pas arriver, mais ça devenait gros, ouais. Mais c'est un superbe match, franchement, si vous avez un match à vous refaire dans la semaine, tout tableau confondu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait peut-être conseiller celui-là. Alors, celui-là, ou alors le quart de Zeng Wang contre Poivaranukroter, Atanachai, super match aussi, alors celui-là, il a mis un set à démarrer, un set à démarrer, mais franchement, il y a eu des échanges incroyables. donc moi qui aime bien la paire thaïlandaise qui avait... Tiens, je vais vite fait un focus sur eux, mais ils avaient perdu, ils n'avaient pas été bons la semaine dernière, là, ils prennent leur revanche contre Chento, contre qui ils avaient perdu, ils gagnent comme ils doivent gagner assez facilement, et derrière, ils font ce genre de paire où ils ne gagnent pas contre Zeng Wang, mais ils leur prennent un set et ils sont encore, on va dire, un peu dans le coup. Assez rassurés, on va dire, par ce que j'ai vu côté thaïlandais. Et Benoît, ouais, tu l'as dit, deux meilleures paires de la semaine, alors ce n'est pas surprenant pour Zeng Wang, par contre, Feng Wang, ils avaient peut-être un tableau un peu plus facile, mais après leur victoire de la semaine dernière, ils reviennent pas mal quand même. Ils reviennent pas mal, et puis ils ont été, moi je les ai trouvés ultra solides, notamment contre Christian St-Boyo, alors même si, oui, ok, Christian St-Boyo, ils ne sont pas top 5 mondial, maintenant, au niveau auquel ils ont joué cette semaine, on peut se poser la question, et puis on pouvait aussi légitimement se poser la question de l'enchaînement. Alors oui, ce n'est pas un grand voyage, Finlande-Danemark et tout, mais tu as quand même joué 10 matchs, oui, 10 matchs en deux semaines. C'est rare, en deux victoires, en deux semaines, ça n'arrive pas tant que ça, finalement. Ça peut peser, on va voir ce qui se passe à Paris, maintenant, je ne leur en voudrais pas s'ils se font sortir prématurément, c'est le genre de truc qui peut arriver. Exactement, mais même s'ils se font sortir prématurément, leur tournée européenne sera plus que réussie, donc pour l'instant, avec deux titres consécutifs. Bon, Benoît, tu vois bien que là, j'essayais de gagner du temps. J'essayais de gagner du temps. Il n'y avait que trois quarts de finale dans ce tableau, de toute façon. Voilà. On va parler de Tom Jickel et Delphine des Rues, alors leur parcours, on pourrait écrire un bouquin, tellement il y a de choses à dire. Ils jouaient Kaneko Matsutomo au premier tour, victoire 14-21, 21-9, 21-17. Bon, alors celle-là, on va passer vite parce que, outre la frayeur du début où ils n'étaient pas dedans, après, ils ont été meilleurs. Deuxième match contre Yang Wu, les Taïwanais, où là, pareil, ils nous ont un peu tout fait, ils perdent le premier set 21-19 où ils méritent, enfin, ils méritent, ils méritent de le gagner, ils ont l'air, ils ont l'air meilleurs. Derrière, ils gagnent 21-13 et après, ils sont largement derrière au troisième. et un peu, voilà, un peu un passage où on a l'impression que le match est en train de complètement, complètement leur échapper, notamment quand ils sont menés 12-4 au changement de côté, mais ils reviennent point par point et finalement, ils arrivent à le gratter, à le gratter 21-19. Benoît, peut-être un mot, est-ce que tu veux dire un mot sur ce match avant qu'on parle du quart ? De manière générale, sur ces deux matchs, je pense que ça montre bien qu'on a bien fait de prendre des pincettes la semaine dernière avec ce qui s'est passé en Finlande. C'était une anomalie, ça n'aurait pas dû se produire et ça ne s'est pas reproduit contre des paires, à mon avis, meilleures que celles qui se jouent en Finlande la semaine dernière. Ça montre bien que tout le monde a le droit de se planter comme ça sur un début de tournée, mais Tom Jickel et Delphine Delru, de manière générale, ont l'air d'avoir trouvé, de retrouver leur marque. Je suis d'accord. Je te laisse te régaler maintenant. Derrière, effectivement, c'est la défaite qui fait mal. Et on en reparlera après, Benoît, mais pour moi, une des défaites, je te l'ai dit d'ailleurs, je crois, un des matchs qui m'a le plus frustré depuis que je regarde du bas et une défaite des Français, ce qui m'a le plus mis le seum. Donc défaite, je vais dire le score contre Ceo Chahé, contre les champions du monde, 22-24, 21-19, 22-20. Pour ceux qui n'ont pas vu le match et qui n'ont pas suivi un peu l'évolution du score, je vais vous refaire rapidement le match parce qu'on peut se dire pourquoi c'est aussi frustrant de perdre 22-20 au troisième contre les champions du monde. Les Français qui font une entame de match très 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 bonne, ils prennent bien le large au milieu du set. On pense que ça va être un peu tranquille, notamment quand ils mènent 15-12. On se dit que ça va le faire. Finalement, ils prennent une série de points. 17-12, pardon. Ils prennent une série de points où les Coréens repassent devant et là on se dit aïe aïe aïe, est-ce que la chance des Français n'est pas passée un peu comme ce qu'avait fait l'Anbertran un peu plus tôt ? Finalement non, les Français restent au contact et arrivent à le prendre 24-22. Donc là, on attend une réaction des Sud-Coréens, réaction qui ne vient pas du tout puisque au milieu du set, les champions du monde craquent totalement et les Français se retrouvent à mener. D'abord, ils mènent 14-9 puis carrément 14-8 puis 18-9. Là, on se dit bon, même si on a déjà vu des remontadas et là, on ne voit pas trop comment elles pourraient échapper aux Français. Et bien pourtant, ils vont le perdre puisque d'abord, ils prennent 6 points d'affilée, ils en remettent un pour arriver à 19 et là après, ils prennent 7 points d'affilée pour perdre le 7-21-19 avec une paire française en perdition totale. Et là, on s'est déjà beaucoup trompé dans ce match mais on se dit que c'est terminé pour les Français. Ce scénario, on l'a vu un milliard de fois avec la grosse paire qui s'en sort, surtout que c'est Ochaé qui mène 5-0 au début du set, on se dit tranquille, on remballe, il n'y a plus rien à voir. Et bien non, les Français vont encore nous faire mentir en revenant. D'abord, ils reviennent à 5-4 puis après, ils reprennent une série de points mais ils arrivent à revenir à 10-8. Finalement, pareil, grappille, grappille, grappille et ils se procurent même un volant de match où là, on se dit vu le scénario, c'est à la fois inespéré et à la fois tellement mérité. Volant de match qu'ils ne vont pas convertir pour un bon coup bien poisé et derrière, les Coréens vont en mettre 3 d'affilée et remporter ce match. Benoît, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce match et j'ai hâte de t'entendre comme ça, voilà, ta réaction dessus. Allez, super, on passe désormais au double homme. Non mais en vrai, je suis vraiment curieux parce que j'ai vu, il y a eu deux réactions sur le Discord, Benoît, je ne sais pas si tu es dans un, deux, deux camps. Ça a créé un énorme... Ouais, énorme débat complètement. Alors, il y a le côté, bon, ils nous ont, entre guillemets, fait rêver, ils ont vraiment été excellents sur la, allez, une grosse partie du match contre les champions du monde. Ok, tu peux, ils ont perdu ce match même si, mais les remontadas, ça existe et les Coréens ont été solides. En gros, le côté vert à moitié plein et il y a le côté vert à moitié vide qui est dégoûté, en gros, enfin, d'être dégoûté puisque c'est, c'est, c'est la chance, c'est vraiment la chance d'une, je ne vais pas dire la chance d'une vie, mais des occasions de taper les champions du monde, tu n'en as pas beaucoup. Là, les Français ont été excellents et ils le perdent quand même. Donc, donc voilà. Et l'impression d'un gros gâchis finalement. Benoît, est-ce que toi, tu es plus dans un des deux camps, dans aucun des deux, j'aurais plutôt tendance à aller dans le côté gros gâchis ? Je vais m'expliquer parce que, comme toi, je pense que c'est un des matchs où j'ai le plus le seum français ou en tout cas joueur que j'aime beaucoup, confondu, pour le scénario, très clairement, ça c'est clair. Là où, j'ai vu qu'il y avait eu un débat aussi sur les mots employés sur le Discord, je pense que ça a été un peu extrapolé mais en gros, il y avait une team vraiment, j'ai un seum énorme et le seum énorme, ce ne serait pas justifié de ne pas l'avoir. Alors oui, ils nous ont fait rêver mais je trouve que c'est paradoxal de dire ouais, les Coréens ont été solides, ce n'est pas honteux de perdre contre les champions du monde. Non, ce n'est pas honteux de perdre contre les champions du monde. C'est la même chose que de perdre contre Shen Jia. Alors, je ne suis pas en train de comparer Tom Delphine et Anne Margot mais pour moi, c'est la façon dont tu perds, encore une fois, qui me pose, enfin en tout cas, qui est encore plus frustrante et en fait, là où la différence pour moi avec Shen Jia, tu vas me dire si tu es d'accord ou alors pas du tout et là du coup, c'est plutôt team à mon avis vers à moitié plein. Tom Delphine, tout le monde parle de, ouais, nous trouve parfois dur à nous quand on dit ben non, Tom Delphine, ce n'est pas du top 5 mondial, c'est du top 10, ok, mais ce n'est pas du top 5. pour moi, c'est paradoxal de dire Tom Delphine, c'est du top 5, 6 mondial et on peut se contenter juste de dire ils nous ont fait rêver et d'accepter finalement cette défaite. Alors, je pense que tout le monde aura le seum de cette défaite, personne ne va nous dire le contraire mais pour moi, l'accepter, c'est aussi accepter qu'ils ne sont pas top 5, top 6 mondial. Non, Tom Delphine, ils sont à ce niveau-là, ils sont, alors ils ne sont peut-être pas champions du monde mais ils n'ont pas grand-chose à enviasser au Chahé, il y a peut-être un petit niveau d'écart mais dans ce genre de match avec ce genre de scénario, pour moi, tu ne peux être que frustré malgré le niveau de jeu en fait. Je ne sais pas dans quel team tu me classerais du coup. Oui, toi j'ai l'impression que c'est... Non, mais j'ai beaucoup... C'était très intéressant ce que tu viens de dire et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, il y a plusieurs choses, moi je suis plus, tu l'as peut-être compris quand j'ai parlé du match, tu es plus dans la team dégoûtée et vers à moitié vide. Je suis d'accord avec ce que tu as dit à la fin, quand tu veux être top 5 mondial, il y a l'exigence qui va avec et tu ne peux pas perdre ce genre de match et puis je trouve que moi l'argument de dire, oui ils se sont pris une grosse remontade d'art, en gros ils ont pris du coup si je calcule bien en gros ils ont pris quasiment 10 points d'affilée dans le deuxième set, même un peu plus. Dire, oui c'est les numéros 1 mondiaux en face, eux aussi peuvent bien jouer, je ne suis pas vraiment, je trouve que ce n'est pas un argument parce que franchement tout le monde a vu tout le monde a vu que c'est Ochaé, oui c'est ça, ils se sont éteints, tout le monde a vu que c'est Ochaé, ils n'étaient largement pas dans leur meilleure semaine, on l'a vu le lendemain et là ils n'étaient peut-être largement pas dans leur meilleur jour, du coup oui ok ils ont le titre de champion du monde mais ce n'est pas la paire qu'on a vu la semaine des championnats du monde et de deux tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire ah bah oui ils se sont pris une remontada parce qu'ils ont perdu contre plus fort bah non tu as bien vu que sur 1,7 et demi les français ils étaient meilleurs donc là c'est pas les coréens ne sont pas redevenus meilleurs c'est juste que les français ils se sont éteints et psychologiquement ils ont craqué ils n'ont pas fait de truc alors il y a eu un ou deux points un peu casquette où les coréens sauvent des trucs improbables d'accord mais le reste c'est juste des retours des deux troisième coup où les français sont comme des plots et se font prendre de vitesse donc voilà et donc c'est ça qui me frustre genre tu ne peux pas tu ne peux pas dire que ce n'est pas grave parce qu'il y a une paire forte en face alors que pendant la plupart du match tu es meilleur qu'eux et l'autre truc qui me frustre beaucoup c'est que on peut dire ah oui bah ok ils ne les ont pas tapés maintenant mais s'ils remontrent ce genre de niveau ça arrivera ça leur servira pour la suite et tout mais ce match moi je ne suis pas persuadé qu'il leur fasse du bien Jiquel Delru qu'il leur dise ah tiens on peut montrer qu'on a un bon niveau pour taper les meilleures paires et tout peut-être que dans l'idéal c'est ça mais moi je pense qu'il va faire plus de mal que de bien et je ne suis pas sûr que ce match dans les semaines à venir ou même les mois à venir il leur serve à quelque chose et moi je pense que ce sera plus de la frustration qu'autre chose ouais bah c'est alors du coup c'est très intéressant parce que je suis assez d'accord en fait pour moi Tom et Delphine ils n'ont plus à prouver qu'ils ont le niveau pour battre ces paires là je pense qu'ils l'ont prouvé qu'ils ont ce niveau là je pense que ce serait naïf de se dire qu'ils ne l'ont pas déjà prouvé mais ils ont besoin de prouver qu'ils peuvent les battre pas qu'ils ont le niveau pour rivaliser et c'est là où je te rejoins c'est que pour moi alors tu vas apprendre ça il n'y a pas de doute mais ça va faire plus de mal que de bien parce que tu n'as pas besoin de prouver en termes de niveau de jeu que tu peux les battre tu as besoin de les battre point et en l'occurrence tu ne l'as pas fait et je trouve que ce troisième set moi l'argument de la remontada tu as un tel fauteuil une telle marge que tu les remets dedans et tu t'exposes au point casquette dont tu parles aussi pour moi ça c'est tu t'exposes à la réussite de l'autre à partir du moment où toi aussi tu fais n'importe quoi on pourrait en débattre dans d'autres sports et tout et dans ce troisième pardon mais ce n'est pas la même remontée des français mais c'est quand même une remontée tu y reviens de loin et tu es très très loin à mon avis pendant très longtemps de pouvoir espérer ça sauf que là les coréens eux très clairement ils ont serré la vis et toi tu n'as pas eu l'occasion de gagner ce match exactement toi tu as été incapable de le faire un set avant ils t'ont fait la leçon de ce que tu n'as pas été capable de faire pour moi c'est difficile de voir le verre à moitié à moitié plein et en même temps il n'est pas non plus catastrophique tu perds un an en quart de finale dans 750 vous pouvez nous trouver sévère mais en vrai venez nous en parler parce que c'est intéressant je pense que vous avez compris notre avis avec Benoît c'est vrai que moi pour revenir du coup sur ce troisième set le volant de match des français il est quasiment anecdotique en fait parce que ce troisième set dans un vrai monde il ne doit jamais exister alors ok ils ne prennent pas 21-5 et ils y vont et ils y retournent et ils tiennent la dragée haute à une paire coréenne encore une fois pas ouf cette semaine mais en fait ce troisième set il ne doit jamais exister dans un monde normal c'est fini en deux et tu te concentres sur ta demi et tu es content d'avoir tapé les champions du monde malheureusement je suis assez d'accord avec ce que tu dis on sait qu'ils ont le niveau mais gagner un match de bad c'est un niveau technique et c'est aussi une partie mentale où visiblement là il n'y a pas eu voilà on a fait longtemps sur ce match mais si vous l'avez vu ou même des résumés vous avez compris pourquoi je pense voilà on verra ce que font maintenant Jiquel Delru aux IFB Paris ouais pour le reste à Rennes pardon j'ai dit à Paris mais excuse-moi oui c'est vrai c'est vrai que c'est à Rennes si je vais à Paris je vais avoir un problème rappelle-le-moi de ne pas y aller oui c'est ça si tu te pointes devant Coubertin Benoît les parts vont être fermées Benoît il y a pas mal de paires il y a eu des petites surprises quand même tu veux peut-être en redire un mot Benoît tu les as mentionnés Christian Senboyeux qui font un bon parcours cette semaine il gagne trois matchs Ye Lee la paire taïwanaise et même bon ils passent un peu à côté de leur premier set contre les chinois mais ils font une bonne saison les Danois ouais ouais ils font une très bonne saison et moi je vais encore le répéter comme je le dis depuis plusieurs semaines c'est actuellement la meilleure paire européenne c'est clair qui a eu une partie de tableau beaucoup plus dure que la tienne que celle de Tom et Delphine après je suis pas en train de dire Tom et Delphine c'est une partie de tableau facile mais t'as Jiang Wei t'as Tang Tse alors Ye Lee c'est un peu en dessous mais ça tape Watanabe et Gashino pour moi en termes de niveau de jeu Christian Senboyeux ont des certitudes et même des certitudes dans des monétimes et mentales que Tom et Delphine ont peut-être un peu moins en ce moment ouais je suis d'accord et on va peut-être finir du coup sur Watanabe et Gashino défaite donc dès le deuxième tour contre cette paire taïwanaise là Ye Lee Watanabe et Gashino j'ai l'impression qu'il se passe le relais avec Poivara Nukro Taira Tanachai c'est à dire d'une semaine à l'autre le niveau peut être vraiment très très fluctuant et c'est pas rassurant pour une paire deuxième mondiale bah c'est pas rassurant et puis ça on se dirige vers trois paires chinoises dans le top 3 mondial presque ou en tout cas trois dans le top 4 voilà le niveau de Poivara Nukro Taira Tanachai et Watanabe et Gashino en 2023 c'est plutôt fluctuant on va dire quoi exactement on passe donc au troisième tableau le simple dame aimez-vous le badminton il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne alors on va essayer de pas faire très très long sur tous les tableaux qui nous restent parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire encore bah ben non on va peut-être pas s'apesantir sur cette finale par exemple parce que Chen Yufey qui bat Carolina Marine 14 et 19 alors autant bon Chen Yufey enfin Carolina Marine ne fait pas un très bon premier set je trouve qu'elle a beaucoup mieux joué au deuxième Chen Yufey qui alors bon c'est j'ai peut-être un peu le seum parce que j'aime bien Carolina Marine mais qui je trouve qui dans le deuxième set n'a pas fait grand chose c'est à dire que c'est beaucoup l'Espagnol qui a qui a dicté le jeu et qui comme on pouvait s'y attendre finalement Carolina Marine elle a tout fait Benoît elle a fait les points gagnants et elle a fait les fautes et à ce petit jeu là c'est très très souvent Chen Yufey la plus forte je sais que je vais te citer un exemple qui te parle mais c'est comme si tu me disais que l'Atletico Madrid produit du jeu et one voilà c'est ça ouais mais c'est je trouve que et c'est vrai aussi au foot en fait c'est plus visible contre certains adversaires et là contre Carolina Marine c'est criant en fait mais c'est très visible contre Carolina Marine contre Tait Swing contre contre Hans Seyung ou même contre des jouesses qui créent beaucoup je pense ou Ratchano Quintanen qui est encore plus flagrant mais oui moi perso bon après voilà vous le savez Chen Yufey perso peu dans mon coeur mais mais parce que le jeu me fait pas rêver en fait et encore une fois c'est dur mais ce que je vais dire mais je sais que les femmes enfin le simple dame et le double dame surtout le double dame peut-être mais globalement les femmes souffrent quand même de la comparaison parfois dans le bad en tout cas quand on demande aux fans et pour moi c'est pas la meilleure promo en tout cas une finale de 750 au Danemark avec Chen Yufey c'est très dur peut-être ce que je dis mais encore une fois c'est pas la finale qui a fait le plus rêver les fans non je peux comprendre autant oui chez les hommes il y a parfois des mecs dont le jeu est un peu un peu chiant mais ils arrivent moins à haut niveau que Chen Yufey par exemple c'est dur parce qu'elle excelle dans ce qu'elle fait surtout que là c'était vraiment ce tableau Beno avec un quart de finale avec une partie haute de quart de finale où il y a 4 chinoises j'avais l'impression d'être de retour en 2014 mais c'était les championnats de Chine pour Chen Yufey c'est clair elle a joué que ses potes elle a joué ouais c'est ça elle a joué ses voisines de chambre au centre d'entraînement c'est bon elle a joué du coup d'abord elle bat Wardani l'indonésien mais après elle a battu Wang Zi et Bingjiao et Anhui elle a battu 3 chinoises d'affilée et en sachant que comme je l'ai dit il y avait un quart de finale deux quarts de finale du coup la partie haute du tableau il y avait 4 chinoises et en dessous il y avait 4 joueuses d'autres nationalités mais voilà je pense que pour revenir rapidement sur cette finale je pense que Carolina Marine pourra avoir des regrets d'avoir laissé passer ce premier set et un peu le début du deuxième parce que je trouve qu'en fin de match elle a montré un bien meilleur niveau mais c'est arrivé trop tard et la chinoise avait trop d'avance et dès que tu fais la moindre petite erreur tu te fais punir elle a manqué peut-être d'adaptation parfois moi j'ai trouvé ouais c'est vrai je pense qu'en quand tu t'opposes à un mur comme ça peut-être en baissant un peu le pied et en proposant autre chose je suis pas à leur niveau mais peut-être que ça aurait pu je pense qu'elle avait peur de craquer physiquement si elle faisait ça je pense ça a du sens mais c'est vrai que là t'as l'impression que c'était tout pour cette stratégie c'est clair c'est clair que quand tu voyais que déjà en attendant les volants elle était à 30 cm du filet après elle a tout attaqué tu voyais qu'elle voulait pas s'éterniser sur le cours Carolina Marie c'est très clair benoît je vais pas beaucoup parler du haut du tableau parce que les matchs entre chinoises il n'y a pas eu beaucoup de matchs de grand intérêt si ce n'est que Tianyu Fei a montré qu'elle était encore largement la meilleure de son pays comme en battant celle que j'ai citée c'était un peu plus intéressant en bas oui parce qu'on l'a pas cité en fait c'était assez ouvert aussi parce qu'il n'y avait pas ni Yamaguchi ni Han Se-yung Han Se-yung qui apparemment a des problèmes aux genoux et pourrait être absente plusieurs semaines voire plus donc ça va être un tableau plus ouvert sans la reine actuelle du coup on a eu encore un quart entre Carolina Marine et Tight Swing confrontation numéro attendez je sors ça tout de suite numéro 22 numéro 23 pardon donc deux joueuses qui se connaissent très très bien victoire de Carolina Marine 19-21 21-18 21-15 21-18 pardon Benoît qu'en as-tu pensé ? c'était globalement un bon match je crois je suis d'accord après moi j'ai passé un bon moment premier set où Tight Swing on l'a critiqué je ne sais pas si c'est le mot mais on a beaucoup constaté ces dernières semaines un manque d'envie sur ce premier set en tout cas presque retrouvé mais en même temps on a senti Carolina Marine qui n'était pas non plus dépassée totalement par le par la vitesse de jeu et les fixations de Tight Swing et ça a fini par payer en fait parce que dès que c'était un tout petit peu moins précis très clairement dans le deuxième et dans le troisième Carolina Marine était moi j'ai trouvé honnêtement nettement au-dessus peut-être que le score ne reflète pas ça mais moi j'ai vraiment trouvé Carolina Marine nettement au-dessus contrairement à sa finale je trouve qu'elle a bien géré son match Carolina Marine en laissant passer un peu l'orage j'ai trouvé ça elle aurait même pu prendre le premier j'ai un peu la même c'est plus flagrant encore dans sa demi mais j'ai un peu la même lecture bonne gestion de match cette demi on peut en dire un mot parce qu'on n'attendait pas PV Sindu en demi d'un 750 alors elle était dans la partie de Yamaguchi ça aide un peu mais malgré tout il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César elle a montré un bon niveau de jeu notamment en battant Toon Young en quart je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je ne la voyais pas taper Toon Young qui est quand même une des meilleures joueuses de la saison donc elle bat d'abord Kersi Gilmour même Kattetong qui l'avait battu ouais voilà Kattetong 19 et 2 c'est plutôt solide pardon je t'ai coupé sur le programme non non mais ouais tout à fait je suis d'accord avec toi donc j'avais hâte de voir cette revanche des JO 2016 maintenant ça date un petit peu pareil de joueurs qui se connaissent par coeur Carolina Marine qui gagne le premier 21-18 et le deuxième remporté 21-19 par PV Sindu de mémoire qui avait une ouais elle avait une belle avance elle menait elle menait 20-16 et elle menait même 11-3 à la pause donc bon elle s'est fait peur un peu pour rien et on a l'impression que voilà ce qu'elle a mis pour arriver à conclure ce set elle l'a payé après elle perd 21-7 où elle craque physiquement et surtout mentalement PV Sindu a totalement lâché le match a mis tous ses volants dans les couloirs et Carolina Marine le plus facile le plus difficile était fait voilà je voulais parler de ce match puisque avec Benoît on aime bien quand les esprits s'échauffent un petit peu sans que ce soit méchant et là c'était le cas petite embrouille au filet entre les deux joueuses dans le troisième je pense que PV Sindu a compris qu'elle était en train de prendre une raclée ça ne l'a pas trop plu en sachant que le comportement de Carolina Marine est souvent à la limite souvent les joueuses en face laissent passer la PV Sindu elle s'est dit je vais lui rentrer un peu dedans double carton jaune ça a été plutôt bien arbitré j'ai trouvé double carton jaune pour calmer les esprits et ensuite les joueuses se sont un peu excusées l'une à l'autre sur Instagram mais voilà un peu de drama c'est ce qu'on aime Benoît tu veux rajouter quelque chose peut-être sur PV Sindu ou ce match là non après elle fait une très bonne semaine PV Sindu moi j'ai trouvé avec un très bon niveau c'était pas juste des adversaires t'as parlé de Toonion mais même de manière générale un vrai niveau maintenant je sais pas trop quoi attendre parce que c'est tellement un épiphénomène dans la saison de PV Sindu que difficile de savoir si elle se sent retrouvée ou si vraiment c'était juste là cette semaine un bon tableau un bon niveau et ça va retomber exactement on attend maintenant un peu plus de un peu plus de de stabilité on va passer au quatrième tableau le double homme et là Benoît je me permets d'interrompre ce programme pour te raconter une petite histoire Benoît en fait on est en 2017 et la fédération malaisienne elle décide de mettre ensemble de créer une paix entre deux jeunes joueurs qu'on connaissait pas trop à l'époque Iron Xia et So Weak et rapidement ça marche bien ils commencent à aller voir sur des petits tournois puis sur des gros ils font une finale notamment en Allemagne après en 2019 une finale au All England où là une jeune paire on commence vraiment à les repérer on se dit que bientôt ça va être l'horreur puis après ils se mettent une finale en Thaïlande et puis plus rien après il y a eu un peu le Covid et puis bon au final on se dit tiens c'est bizarre ils sont dans le top 5 depuis super longtemps ils n'ont jamais jamais gagné de tournoi et puis en 2022 il y a une champion du monde alors là on se dit c'est dingue ils n'ont jamais gagné un tournoi sur le World Tour et là ils sont champions du monde ça va peut-être ça va peut-être les débloquer puis en 2023 ils perdent en finale de l'India Open puis en finale de l'Indonésia Open puis en finale du China Open et là ils arrivent en finale de ce Denmark Open contre une paire contre qui menait 3-0 en l'occurrence Fikri Molana on se dit bon ils vont quand même pas le laisser passer est-ce qu'ils vont mettre fin à la malédiction ou alors devenir vraiment une paire dont on va rigoler pour l'éternité et non Benoît c'est la fin de l'histoire tout est bien qui finit bien ils ont gagné ce match 21-13-21-17 premier titre sur le World Tour pour Chiasso les blagues c'est terminé voilà voilà je ne sais plus si j'ai dit le score 21-13-21-17 match totalement maîtrisé ça peut aider aussi ça peut aider aussi quand les deux autres ont la tête vide en face et qu'ils ne savent pas gérer un match et je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner leur demi mais en l'occurrence en l'occurrence Benoît voilà il est là ce titre de Chiasso on en parlait toi et moi juste avant le match on avait dit qu'on le sentait bien et voilà en vrai Benoît blague à part bon c'est mérité ce qui est marrant c'est que ça n'arrive pas dans leur meilleure période mais voilà j'espère pour eux que ça va leur faire du bien parce qu'ils ont eu des moments difficiles ouais t'as tout bien dit on s'est moqué d'eux et je pense que malheureusement j'espère que ce sera le déclic ultime ça se peut que non ça se peut qu'il y ait eu un titre et que derrière il y ait beaucoup encore d'échecs maintenant il est mérité tu citais les défaites en finale c'est 4 défaites en finale de 1000 une défaite en finale de 750 et une défaite en finale de 100 enfin je veux dire c'est pas comme s'ils perdaient des finales de 300 qu'ils étaient incapables on le sait enfin voilà leur problème c'était devenu de gagner une finale pas vraiment d'aller loin dans des tournois je suis quand même content pour eux et surtout avec le niveau qu'ils ont affiché cette semaine alors au delà de cette finale nul à chier mais ça c'était pas de leur fait ouais non le match était moisi 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 quant à So quant à So qui joue à ce niveau là enfin je sais que c'est pas toi que j'essaie de convaincre mais quant à So qui joue à ce niveau là et ben enfin je suis désolé mais c'est plus la même paire quoi il y a beaucoup mais ouais et pour le coup on le disait même avant qu'il gagne un titre je sais plus si c'était avant ou même peut-être avant qu'il soit champion du monde on disait que à Paris je crois l'année dernière il a vraiment progressé ce week franchement avant c'était vraiment une des paires du haut niveau avec l'écart de niveau le plus le plus important maintenant j'ai du mal à dire lequel est le meilleur des deux franchement voilà donc voilà c'est fait pour pour Tiasso je pense effectivement que ça va leur faire du bien ils ont été moi j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt bons cette semaine pas leur meilleur niveau ever c'est ça qui est c'est peut-être ça aussi qui leur a fait du bien c'est que on n'a pas l'impression qu'ils allaient tout écraser et c'est peut-être ça finalement qui leur a qui leur a qui leur a servi au final tout part Benoît d'un match contre les pop-off où ils ont gagné 21-16 21-18 au premier tour je ne sais pas si tu as envie d'en parler non en plus les pop-off n'ont pas été si mauvais dans ce match mais bon voilà ils perdent des matchs mais ils perdent des matchs contre des paires quand même du top 10 top 15 mondial minimum quoi ils perdent rarement contre des mecs sans faire offense au pop-off mais ils perdent rarement contre des mecs au-delà du top 15 mondial ouais c'est ça par contre Benoît Lucas Corvé Ronan Labar qui prennent 21-9 21-7 contre Okie Kobayashi alors ok tu as Okie Kobayashi en face par contre bah non pas ok non bah non pas ok non effectivement je suis assez d'accord avec toi surtout que les japonais perdent au tour d'après contre une paire un peu inconnue coréenne donc bon il y a problème là bah pas ok du tout je répète je suis pas ok moi non mais enfin la défaite ok mais pas pas la manière quoi tu prends pas le match en fait c'est très rare parce que pour le signaler mais ils sont pas rentrés sur le terrain ils ont été aussi éteints qu'asphyxiés enfin vraiment c'est très rare de leur part quoi ils se plantent comme ça bon pour le reste pas de pas de Ranky Reddichetti malheureusement mais voilà quelques 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 surprises à mentionner Benoît notamment bah tiens les champions du monde Kangseo qui perdent contre Fikri Molana futur finaliste au deuxième tour 21-17 24-22 Benoît Fikri Molana qui tape également Alfian Ardiento 21-12 au troisième et en fait c'est ça c'est la semaine qu'ils font qui rend d'autant plus frustrante leur finale parce que sur la finale ils sont nulle part alors que c'est pas une mauvaise paire c'est une bonne paire de double hommes non mais c'est pas une mauvaise paire c'est pas le sujet enfin je veux dire perso je pense pas qu'ils aient grand chose à prouver tu vois enfin ils ont gagné l'All England alors c'était dans des conditions différentes enfin on le sait et tout mais cette année il y a quand même une finale à Orléans une finale en Thaïlande et avec un niveau de jeu parfois fluctuant mais quand même qui va de mieux en mieux je pense qu'ils ont ils avaient besoin aussi de digérer ce titre l'All England mais sur cette finale en fait quand t'es à leur place déjà t'as pas grand chose à perdre à mon avis ta semaine elle est réussie oui mais disons que tu t'y vas assez décomplexé quoi là assez inexplicable d'être aussi je peux dire stupide je vois pour le coup enfin oui stupide c'est pas eux c'est leur manière d'abord enfin c'est pas leur même pas leur c'est leur stratégie et leur gestion du match où dès qu'ils ont dès qu'ils ont semblé revenir ils ont fait des fautes bêtes parfois non provoquées ouais pour le coup il faut pas de l'humain oui oui non je me doute je le précise malgré tout c'est leur gestion du match j'ai pas compris une disaster class comme on appelle ça dans le milieu on peut le dire ils ont pas été les seuls à en faire alors enfin j'allais dire pour Liang Wang il tombe contre Liang Wang qui tombe contre Kersgaard dès le premier tour ça c'est grosse surprise 18-21 21-19 21-18 Benoît Kersgaard qui restait sur une finale une demi-finale pardon en fin l'an de la semaine dernière et qui là sortent les numéros 2 mondiaux comme ça ouais on l'avait pas vu venir celle-ci non je suis assez d'accord avec toi on était moi perso quand j'ai vu le tirage j'étais même déçu pour Kersgaard parce que je me suis dit que s'il les avait pris peut-être plus tard dans la semaine ils avaient plus de chance et j'ai pas trop trop capté pourquoi en fait parce que bon Liang Wang j'ai du mal à saisir ils gagnent en Chine le Super 1000 au jeu d'Asie alors ils perdent contre Choi Kim qui font une semaine exceptionnelle bon ils ont volant de match et tout dans le troisième pas surpris difficile de début de tournée européenne ouais à effacer à effacer on va voir en France je suis pas très inquiet pour Liang Wang eux pour le coup n'ont pas joué en Finlande donc peut-être je sais pas s'ils sont arrivés avec l'équipe en Finlande et tout mais j'imagine que non du coup et peut-être acclimatation à l'Europe on va voir ce qui se passe à Paris mais ouais des fêtes qui font un peu tâche et qui sera vite oublié voilà mais des fêtes qui ont mis l'ambiance dès le début de semaine au moins dans la salle dans la salle danoise Benoît eux aussi ont pas mal mis l'ambiance Astrup Rasmussen puis ils sont un peu restés un peu restés sur les bases de leur leur excellente forme donc Astrup Rasmussen ils ont battu Matsu Takushi Lamsou Seidel Onkteo avant de perdre contre Chiaso 16-21-21-15 21-15 en demi Benoît Astrup Rasmussen même s'ils perdent un match en demi que je pensais qu'ils allaient gagner surtout après leur très bon premier set une demi de 750 ça reste ça reste excellent et par exemple j'ai bien aimé leur maîtrise contre Onkteo qui est toujours une paire un peu compliquée à jouer je trouve ouais ils restent très très forts les Danois même si je pense qu'ils auraient ils auraient pu ils espéraient le gagner je pense ce tournoi à domicile ça n'arrivera pas mais voilà ils restent très bons les Danois ouais je crois je crois que c'est la deuxième fois qu'ils sont dans le dernier carré au Denmark Open et j'ai l'impression qu'ils avaient les cartes en main bon après voilà c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière c'est que des matchs serrés comme ça ils ne vont pas se mettre à en gagner 100% non plus personne n'en gagne 100% mais quand même encore une fois alors pour moi c'est un tableau qui est discutable c'est peut-être pas un tableau de 750 en tout cas en termes de niveau des joueurs affrontés mais contre l'Amfus Idol ils auraient tellement été capables de le perdre pareil pour Ancteo avec des scénarios comme ça et je trouve que vraiment pour moi ils sont sur les bases de leur meilleure saison en carrière en termes de résultats mais en termes de stabilité trouvée c'est ce qu'on disait en Finlande et ça c'est sur les 6 derniers mois c'est même pas sur les 4-5 premiers mois de l'année donc pour moi ils sont sur les mêmes bases tu vois faire demi-finale sur un 750 t'as envie de faire plus maintenant on peut pas parler d'échec non plus c'est clair et là dessus on va passer au dernier tableau le simple homme alors le simple homme ne doit pas être résumé par sa finale qui est allée très vite alors nous aussi on va passer très vite dessus Wang Ong Yang le chinois qui a oblitéré l'Isidia 21-12-21-6 oblitéré wow Benoît l'Isidia j'ai déjà vu des mecs qui avait la flemme de jouer et qui faisait semblant mais là lui il faisait même pas semblant ouais on en parlait c'est la première question qu'on s'est posé avant de tourner on avait pas trop beaucoup de questions je pense toi comme moi mais peu d'explications en fait qu'est-ce qui s'est passé on sait pas bah non après voilà il a quand même retrouvé son niveau on va y revenir sur sa semaine mais de manière générale avec son titre en Finlande une finale au Danemark je pense que si tu perds au premier tour à Rennes ce sera déjà une tournée européenne réussie mais en fait c'est la manière dont t'as joué la finale enfin dont t'as pas joué la finale plutôt j'ai du mal à ouais j'ai du mal à capter peut-être ce truc physique mais en même temps t'as l'impression qu'il a jamais vraiment essayé il a pas craqué au bout d'un demi-set je sais pas ouais non il est clairement rentré sur le terrain sans avoir envie de jouer moi ça m'a beaucoup beaucoup surpris parce que les idia bon il a eu des passages à vide mais c'est un peu il nous a aussi un peu donné l'image du gars qui était prêt à crever sur le terrain quand il fallait alors c'est pas toujours très bien mais ce que je veux dire c'est que ouais j'étais j'étais déçu de voir je sais pas s'il était blessé et s'il a voulu refuser d'être forfait j'en sais rien mais match bien 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 pourri et ben non parlons on a encore parlé du gagnant Wang Hong un mec qu'on avait vu apparaître mais un peu disparaître aussi et qu'il a donc tapé Kidanbi Thomas Junior Popov on y reviendra Ginting puis Shiyushi alors ça on y reviendra peut-être pas ouais on l'attendait pas du tout vainqueur d'un 750 cette saison le chinois non on l'attendait pas vainqueur d'un 750 en fait c'est assez ouf parce que l'année dernière quand il gagne en Corée la vérité c'est qu'on le connaissait pas alors oui il avait gagné un 100 et fait une finale de 100 mais bon sur des 100 comme des dizaines de Chinois ont fait avant de disparaître il gagne ce 500 il fait je crois qu'il fait il fait pas que 3 finales de 500 oui si je l'ai sous les yeux pardon je l'avais noté il fait 3 finales de 500 sur les 3 derniers tournois là c'est un 750 en vrai sa progression elle est quand même assez constante moi je pensais que la Chine lui laisserait pas le temps visiblement elle le fait et il répond présent maintenant est-ce que est-ce qu'il a le potentiel pour aller chercher plus haut c'est des questions que je me pose moi j'ai pas j'ai du mal c'est un très bon joueur moi j'aime bien regarder est-ce que ça peut faire plus je sais pas vraiment moi non plus j'ai pas la réponse à ça c'est dur c'est surtout dur qu'il a un peu il a un peu disparu aussi parfois quoi donc c'est compliqué de se faire une idée de son vrai niveau en fait après la Chine la mène pas tout le temps non plus parce que parce que parce que parce que parce que du coup du coup c'est il a pas non plus 100% de la confiance tu vois non ça se voit aussi benoît en finale il a pas dû être très fatigué par sa demi contre Shihushi qui lui a tout simplement en bon pote offert la victoire sur un plateau très sympa Shihushi mais la Chine la Chine qui nous fait qui nous fait qui nous fait un classique et d'ailleurs benoît ça fait très longtemps que je l'avais pas mis petit jingle Chine les Chinois avoueront plus tard ils ont volontairement perdu si j'avais 20 ans si j'avais 20 ans je n'avais pas encore je n'avais pas 20 ans techniquement je n'avais pas le jeu bon benoît Shihushi qui menait un truc du genre 18 ouais 18-13 après il arrête de jouer puis dans le troisième il mène 14-11 et puis il perd 21-14 ben voilà quoi Shihushi un peu désespérant ouais j'ai pas de dans le deuxième t'es pas obligé de réagir à ça non non j'étais en train de réfléchir mais c'est dans le deuxième t'as dit dans le troisième ah j'ai dit dans le deuxième pardon je me suis trompé oui oui non il n'y a jamais eu de troisième le cherchez pas il n'y a pas eu de niveau pour avoir un troisième non voilà non mais enfin il n'y a rien à dire en vrai on se posait quand même la question je donne la stat parce qu'on a fait les recherches mais on se disait putain mais Shihushi il lâche beaucoup de matchs contre des chinois cette année et en fait pas tant que ça il est à 60% de victoire donc c'est pas ridicule mais je trouve quand même qu'on a tendance à parfois peut-être lui demander à lui plus d'en lâcher voilà mon avis personnel les stats le reflètent pas mais là ces derniers temps bon alors on va on va enchaîner parce qu'il y a pas mal de choses à dire point français Benoît Christo qui perd 21-15 21-15 contre Anthony Ginting qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque là pour le coup moi je au niveau du au niveau du match j'espérais j'espérais mieux surtout que Christo l'avait déjà battu il y a un petit moment maintenant avec Anthony Ginting qui est vraiment pas très bon en ce moment mais là l'Indonésien a fait son match et il a pas laissé beaucoup le français espérer ouais c'est ce qui m'a d'autant plus frustré quand j'ai vu le niveau de Ginting qu'on ouait Wang Ongyang c'est que j'ai rarement vu Christo aussi impuissant face à un joueur Christo c'est quand même un mec qui est capable de mettre le feu même à Victor Axelsen enfin j'ai plus besoin de le prouver ou de le justifier on l'a vu je pense que c'est un des rares mecs qui est capable de poser des problèmes avec tout le monde dans le top 10 mondial et je l'ai rarement vu aussi impuissant honnêtement Ginting a été vraiment impressionnant dans ce match impressionnant au second tour et c'est d'autant plus frustrant de le voir jouer comme ça qu'on ouait Nongyang derrière exactement Benoît Thomas Junior Popov on le garde un peu pour la fin mais il a fait une bonne grosse victoire en battant Li Shifeng tout récent vainqueur des jeux d'Asie et Benoît pourtant ça a été on a eu peur il perd le premier 21-12 le chinois s'arrête un peu de jouer dans le deuxième il le prend 21-6 et Thomas Junior Popov qui gagne le dernier le dernier set 21-17 alors là aussi pareil on a failli se prendre se prendre une grosse remontada côté français avec Thomas Junior Popov qui mène 14-6 et j'ai cligné des yeux ça faisait 14-14 on a eu très très peur il reprend un peu d'avance le chinois revient à 17-17 finalement j'ai l'impression que Li Shifeng a beaucoup pioché pour remonter et je trouve aussi que Thomas Junior Popov a été très très fort mentalement et très très malin pour arriver à conclure ce match mais voilà une bonne victoire malgré un scénario un peu en montagne russe une bonne victoire qui fait plaisir pour Thomas Junior Popov ouais je te rejoins sur tout ce que t'as dit Li Shifeng un peu décevant quand même par moments en tout cas dans ce deuxième set il a totalement arrêté de jouer début du troisième un peu chelou aussi je me suis dit va s'y remettre ça a été long et puis quand il a commencé à revenir je me suis dit non putain non 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 et en fait Tommy a été très très solide moi j'ai bien aimé la proposition de Tommy honnêtement qui a vraiment empêché empêché Li Shifeng de dérouler son jeu et sa puissance de ce match vraiment Tommy il a annihilé ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant après je crois qu'il l'avait déjà battu de mémoire en Europe mais bon c'était pas le Li Shifeng qu'on connait quand même qui a explosé en 2023 qui a beaucoup progressé c'est une victoire contre un top 5 mondial quand même c'est clair c'est très louable ah ouais malheureusement derrière il s'incline contre le futur vainqueur Wang Yong Yang 21-16 25-23 Beno a là aussi de la frustration avec Tommy qui menait 20 28 dans le deuxième et qui n'arrive pas à conclure ce 7 et voilà après nous emmener à un éventuel 3ème où tout peut un peu se passer c'est dommage parce que là encore le niveau de jeu était présent pour le français ah bah carrément pour moi il est resté enfin tu vois il s'est pas écroulé en termes de niveau de jeu mais ça c'est encore une fois des occasions pourtant c'est pas un truc caractéristique des pop-off enfin moi je trouve qu'ils ont pas ce côté crackers surtout Tommy moi je trouve que c'est ce que je te disais c'est ce que je te disais quand il bat Li Shifeng c'est que lui il a une il a une maturité je trouve dans la gestion des matchs que n'ont pas encore les autres les autres français de simple en tout cas ouais c'est d'autant plus frustrant que je pense sincèrement que c'est peut-être celui qui a posé le plus de problèmes à Gweng cette semaine et qui avait vraiment la place au moins pour aller chercher un 3ème après ce qui s'y passe c'est autre chose mais ça aurait mérité parce que le niveau de Tommy j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Paris mais j'aime vraiment bien ce qu'a proposé Tommy là au Danemark moi aussi alors on va passer vite un peu sur le reste juste on n'a pas encore mentionné Victor Axelsen tiens il fait quoi Victor Axelsen bah il déclare forfait il a trié le pauvre Johan Essen au premier tour mais il a dit dès cette fin de premier tour qu'il avait mal à la jambe et qu'il risquait de ne pas pouvoir jouer le lendemain alors qu'il y avait une affiche très alléchante contre le Zidja et ben voilà et c'est arrivé il a déclaré forfait et mine de rien il enchaîne les complications physiques en ce moment Axelsen Jonathan Christie a perdu au premier tour contre un Shushan Shen un petit peu retrouvé Benoît dis-moi un mot de Viti Tsarn qui a perdu contre Gameco je crois que t'as vu le match en plus 21-19 au 3ème lui aussi s'est un peu écroulé alors qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça notre ami Ken Lavout d'ailleurs si tu veux je peux te faire un combo des deux derniers finalistes mondiaux des deux derniers finalistes mondiaux ben je t'en prie fais-le pardon j'ai du mal avec mon français là même ben les deux paires enfin les deux paires de premier tour assez décevant mais en même temps pas catastrophique dans le contenu c'est ça qui était assez paradoxal et des matchs qu'eux habituellement sont en mesure de gagner j'ai envie de dire après t'as joué un Gameco qui ben voilà la frustration avec Gameco je pense qu'elle sera éternelle parce que pour moi ce mec là quand il est à ce niveau là je sais pas s'il a rien à enlever rien à envier pardon à Anderson Tonsen mais en tout cas Rasmus Gameco à ce niveau là il a le potentiel d'un top 10 mondial et c'est ça et ce sera toujours frustrant avec ce gars là de se dire que son corps ben l'a jamais épargné mais en vrai enfin oui Viti Tzarn s'est écroulé mais le niveau de Gameco putain c'est ça Gameco quoi j'aime bien Gameco il bat Li Chuni après et il perd contre Li Chokiyou qui fait aussi une bonne semaine avec une demi c'est vrai Gameco quand il est physiquement bien il est très intéressant il joue 4 matchs par an tu peux pas lui demander d'aller en finale de 750 enfin tu vois non non je suis d'accord je suis d'accord c'est assez frustrant avec lui exactement Li Chokiyou qui en quart allez petit score sympa le mec a gagné le match alors qu'au premier set il a pris 21-3 donc comme quoi c'est un peu un motif d'espoir c'est tellement Li Chokiyou dans le texte c'est un peu un motif d'espoir pour tous les tous les badistes amateurs qui nous écoutent si vous prenez une giga tour le premier set c'est jamais fini accrochez-vous et enfin on sauve volant de match oui en plus ils sauvent volant de match dans le deuxième contre Watanabe Koki Watanabe et enfin tu as fait mention du finaliste mondial c'est Naraoka qui a perdu au premier tour contre Loki New et Loki New qui a aussi sorti peut-être la chance locale tu l'as cité tout au début Anders Antonsen 21-19 21-19 Benoît un mot sur les deux matchs de Loki New ou plutôt celui contre Antonsen surtout mon bon Anders tu t'es fait éteindre par un mec bien meilleur que toi ce jour-là 19-19 c'est cher payé Anders non en vrai Loki New c'est une interview de qui que j'ai lu récemment ah bah de Chen Long qui disait Loki New moi je le vois au delà de son titre de champion du monde refaire vraiment perdurer sur le circuit j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on n'est pas forcément du même avis toi et moi et voilà dans ce match en tout cas là j'ai retrouvé Loki New archi solide que j'ai reperdu très vite mais 19-19 c'était presque cher payé tellement il a bridé Anders Antonsen Antonsen je trouve qu'il a un niveau intéressant mais en fait quand t'es pas tête de série c'est tellement difficile d'enchaîner les matchs et d'enchaîner les victoires parce que le gars il se prend des deuxièmes tours ou des troisièmes tours très très difficiles et voilà deux mecs non tête de série ouais ouais là pour le coup ça marche pas vraiment parce que Loki New est pas tête de série mais ce que je veux dire c'est que Antonsen il a quasiment aucun match facile je trouve qu'il est obligé d'enchaîner les perfs s'il veut passer des tours sinon il feront pas de points donc c'est difficile après ils sont 9 et 10 là les deux il y a quand même peu peu de tournois où ils vont pas l'être tu vois tête de série maintenant en tout cas et aussi Wang Shahroen a gagné un match alors lui il tape l'Axia Sen au premier tour il tape l'Axia Sen au premier tour et après il a failli taper Shiyoshi on est en 2019 2018 qu'est-ce qu'il se passe bon bref on va pas ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle on va pas faire on fera un épisode spécial au Wang Shahroen non c'est fou on le fera jamais allez quand je parle volant c'est pas pour je batte mes toulons oui parce que si je dis ça c'est que comme je l'ai dit dans l'intro on voulait dire aussi vite fait pour le coup un match un mot pardon d'Abu Dhabi Abu Dhabi Masters ça s'est joué dans le même temps parce qu'il y avait des chances françaises notamment en Saint-Plôme Benoît où on aurait alors on aurait kiffé une finale entre compatriotes mais malheureusement elle a eu lieu en simple dame et pas en Saint-Plôme on aurait kiffé on aurait kiffé voir deux autres Européens malheureusement on a eu Marc Caliou et Mats Christopher Sen nous on aurait préféré un match l'année-Merclé malheureusement les deux ont perdu ont perdu en pardon en quart de finale j'avais perdu le tableau mettez-vous dans notre tête le même jour le même jour J.K. Delruy ont perdu avec Benoît le jeudi soir on n'était pas pas très jouasse je vous le cache pas 4 jours après France-Afrique du Sud je vous laisse tomber la semaine quoi le mental était encore fragile après le rugby on n'avait pas besoin de ça Alex Agnier qui n'a pas eu besoin de jouer le premier tour puisqu'il était tête de série 3 il a facilement battu Peignalver l'Espagnol et Yeligar l'Indien avant de perdre face au futur vainqueur du tournoi Mats Christopher Sen 21-14 17-21 21-13 Benoît qui est un peu surclassé là-dessus Alex Agnier je peux dire ça ? ouais 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 bah enfin vas-y oui oui je te laisse je partage et je te laisse donner sur Arnaud Merclay parce que les deux ont pas le même score mais globalement j'en ferai le même bilan ça marche bah Alex Agnier tête de série 3 Arnaud Merclay tête de série 2 pareil pas de premier tour à jouer il bat d'abord un Subramanian un Indien puis Rajah Raya Ryan Danois comme son nom ne l'indique pas avant de perdre contre un autre Indien Marie Swamy qu'on ne connait pas et qui a pris après une petite volée contre Christopher Sen en demi voilà Benoît dis-moi ce que tu penses des deux quarts de finale des deux français bah qu'ils ont été qu'ils ont été battus par meilleurs en tout cas à l'instant T et ce qui m'a frustré c'est que l'Indien Arnaud et Merclay étaient frustrés on le voyait et en même temps nous aussi parce que moi j'ai senti je me suis dit putain l'Indien il joue le match de sa vie évidemment c'est aujourd'hui désolé pour l'Indien mais le lendemain on a bien vu qu'il avait joué le match de sa vie parce qu'Arnaud Merclay n'aurait pas pris une telle tollée contre Christopher Sen c'est d'une évidence assez je sais pas ouais assez folle mais bon c'est très décevant parce que l'un comme l'autre ils ont besoin je pense d'aller chercher des gros points et perdre encore d'un sang c'est quand même un peu frustrant à mon avis surtout vu le tableau quand tu vois que Calliou et Christopher Sen vont en finale pour moi ils sont pas c'est du même niveau même Arnaud Merclay perso je le mettrais au-dessus moi tu vois moi aussi Marc Calliou Marc Calliou bon il faut lui il faut quand même lui rendre hommage le gars il s'accroche et il va encore chercher une finale lui pour le coup il a l'impression qu'il maximise tout ce qu'il peut à chaque fois ouais c'est un mec qui sait comment ça marche aussi ce genre de tournoi très clair et Arnaud on l'a pas dit mais il rentre dans le tableau à Paris avec le jeu des forfaits ça ça fait plaisir voilà ceux qui seront là les premiers jours vous allez vous allez le voir on espère le voir aussi après bon moi je serai là je serai là à partir des cas bon à part on l'en espère aussi un peu peu de chance mais bon aucun français aucun français français simple dame double dame double mixte un mot rapide du double homme où du coup Eloha Adam et Léo Rossi ont perdu au deuxième tour contre les têtes de série 5 Geis Volker les allemands tandis que Julien Maillot avec sa paire Rafi Stollet avec Ruben Yille le hollandais ils ont pris leur revanche contre l'Eastonorus les indiens les indiens pas du tout les anglais qui les avaient battus la semaine précédente après bonne victoire contre Sondergaard Toft les danois et surtout contre Garajapanjala les indiens les indiens indiens qui sont pardon 40 je crois ouais bon j'ai perdu leur classement 40 ou 41 je crois de mémoire ok ça marche bien classé quand même voilà et derrière défaite malheureusement 21-17 contre la tête de série 3 Kao Samang Tsongkanga les thaïlandais mais Benoît Julien Maillot en attendant un retour de William Villéger qu'on espère il fait ses petits il fait ses petits tournois et il nous montre qu'il est un des encore alors qu'on en parle pas forcément beaucoup de lui un des meilleurs joueurs de double français ouais 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 bah c'est hyper frustrant en fait à chaque fois que je vois ce niveau là bon là c'est avec Ruben Hill mais du coup quand on se dit qu'on potentiellement va amener zéro paire à Paris enfin si on va probablement amener une paire mais je veux dire on va amener zéro paire avec des joueurs purs de double ça me désole de voir que Julien Maillot a ce niveau en fait c'est ça c'est assez frustrant parce que vraiment les mecs ils jouent ensemble depuis 3 semaines enfin tu vois ils font des ils tapent des paires du top 40 mondial bon je suis pas sûr que c'était quand même un cran au dessus les Thaïlandais et Goizuddin j'en parle même pas donc pour aller chercher le titre c'était trop compliqué à mon avis mais quand on voit le niveau qu'ils sont capables de produire putain Julien Maillot quelle frustration alors là il a un vrai partenaire mais quelle frustration sur toute une carrière en tout cas en tant que supporter et fan de bat français exactement et côté hollandais on doit être un peu désolé de jamais avoir trouvé un bon partenaire à Ruben Hill parce que c'est un sacré joueur aussi moi j'aime bien ouais c'est clair Benoît je pense qu'on en a fini avec cet épisode assez long t'as quelque chose à rajouter pour conclure je dirais pas rendez-vous à Paris comme je l'ai répété 45 fois mais rendez-vous à Rennes on espère avoir un beau plateau même si avec tous les forfaits entre la Finlande le Danemark je suis pas sûr qu'on ait des Axelsen ou même d'autres joueurs de top niveau mais il y aura quand même un beau plateau j'espère ouais beaucoup de blessés en ce moment c'est vrai qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière avec la Finlande mais beaucoup beaucoup de blessures Benoît peu importe le plateau finalement puisqu'on sera à deux et ça ce sera bien allez ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix mais je veux pas le dire aux gens je suis pas obligé de tout partager exactement merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi et oui comme Benoît vient de le dire on sera aux IFB à partir de jeudi et comme j'ai déjà dit pour la Finlande si vous comptez y aller dans les 3-4 derniers jours envoyez-nous un message et voilà venez par les BAD venez par les BAD avec nous ce sera un plaisir et on va parler avec vous de BAD sur le Discord pendant cette semaine cette fin de semaine surtout donc si vous tout sera pas forcément dispo en podcast en tout cas dans son intégralité donc c'est le moment le lien pour le Discord est dans la description comme ça on va pouvoir interagir pas mal avec vous pendant cette belle semaine on espère je fais pas plus long merci de nous écouter et donc à la semaine prochaine pour un gros gros débrief des IFB à Rennes à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501